Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui nous allons préparer des Gobi Paratha, ce sont des pains indiens aux choux fleurs. Je tamise 165 g de farine complète pour ôter le plus gros du son. J'incorpore 150 g de farine de blé classique, trois quarts de cuillère à café de sel, une cuillère à soupe d'huile, et je verse 20 cl d'eau chaude petit à petit. Je rassemble la pâte en faisant très attention car c'est chaud. Pour travailler cette pâte solide mais coulante, je trempe la main dans de l'eau. Il faudrait travailler la pâte pendant cinq minutes. Pour la farce, je passe au mixeur 250 g de choux fleurs. Je coupe finement en anion rouge. Je râpe deux gousses d'ail et 10 g de gingembre. J'échauffe dans une poêle un peu d'huile. J'y ajoute une cuillère à café de graines de moutarde et une cuillère à soupe de fanouille. J'ajoute deux pincées d'azapotida et l'oignon. Quand il est translucide, j'ajoute l'ail et le gingembre. J'y verse le chou-fleur. J'ajoute une cuillère à café de garam masala, trois quarts de cuillère à café de curcumin, une cuillère à café de piment ou paprika, et une cuillère à café de mangue en poudre. J'assaisonne généreusement la farce avec du sel. Je fais cuire pendant deux à trois minutes pour que le chou-fleur soit ramolli. Puis j'ajoute à la farce, la coriandre fraîche. Il faut que la farce soit sèche. Je divise la pâte en huit portions. J'en fais des pâteaux. Je les roule dans la farine avant de les étaler. Je fais un disque d'environ 10 cm de diamètre. Je dispose de deux bonnes cuillères à soupe de farce. Je ferme le pâton. Je le roule encore dans la farine avant de l'étaler. Il est important que la partie soudée reste vers le haut. J'étale un disque d'environ 15 cm de diamètre. Je dispose les palentras dans une poêle bien chaude graissée. Je graisse l'autre face avant de le retourner plusieurs fois. Quand il est bien doré de deux côtés, je le sors. Servez-les bien chaud avec des raita, chutney et piquet. Bon appétit ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501